Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode des Le Saviez-Vous de Parlant Histoire. Le Saviez-Vous, en octobre 1914, l'armée belge décide d'inonder une partie de son territoire afin de gêner la progression allemande. Et ça va marcher ! Bon, du coup, la région sera sous l'eau pendant 4 ans. Mais ça marche ! Nous sommes donc au début de la Première Guerre mondiale. L'Allemagne a prévu d'attaquer, mais surtout de passer à travers le Luxembourg et la Belgique pour contourner par le nord toutes les forces françaises massées le long de la frontière franco-allemande, puis de pivoter vers le sud pour prendre Paris et enfin encercler les troupes françaises. Beau projet, mais ça va pas marcher. Voici le front en 1914. Et voici le front en 1918. Les Allemands compter sur une guerre mobile, c'est loupé. C'est pas pour rien qu'on parle de guerre de tranchée. On s'est enterrés. On bouge plus. Et vous voyez ce tout petit bout de Belgique qui n'a pas été envahi ? Mais si, voyons-la ! Et c'est justement ici que les Belges ont décidé d'inonder la zone afin de freiner la progression allemande. L'inondation fait partie de ce que l'on appelle la bataille de l'Isère. Un fleuve qui prend sa source en France et qui est en Belgique. Et cette bataille, c'est l'ensemble des combats du 17 au 31 octobre 1914 qui a opposé les troupes allemandes qui voulaient traverser le fleuve en direction de Dunkerque aux troupes françaises et belges qui essayaient de les empêcher. Depuis le début de la vinsion, le 4 août 1914, la Belgique a déjà perdu plus de 41 000 hommes tués, blessés ou capturés. L'armée belge est réduite à 90 000 hommes qui doivent faire face à plus de 140 000 Allemands. Après une résistance héroïque à Anvers, l'armée belge décide de se replier dans la région d'Ypres où coule l'Isère aux environs du 15 octobre 1914. Le 17 octobre, des éclaireurs allemands sont repérés et les attaques commencent dès le lendemain. Les combats sont extrêmement violents, accompagnés d'une artillerie omniprésente. Dès le 20 octobre, 3 jours plus tard donc, l'armée belge recule, le front se situe désormais le long de l'Isère. Devant la férocité des allemands, c'est le 21 octobre qu'une première inondation assez restreinte est décidée à Newport. Pardon aux belges si je prononce mal. Dans la crique de... Euh... Bon et là, normalement, vous vous dites, comment ils ont fait ? Tout simplement, en Belgique et dans le nord de la France, il existe une bande de terre de quelques kilomètres de largeur qui correspond à des terres qui ont été prises sur la mer. Terre qui se situe donc en dessous du niveau de la mer. Et ces terres sont donc protégées par des digues, il suffit dans ce cas là d'ouvrir les écluses afin de faire rentrer l'eau. Les allemands croient à une crue naturelle et ne soupçonnent pas un instant la ruse des Belges. La plaine entre Newport et Saint-Georges est inondée, les attaques cessent donc. Bon, c'est seulement sur quelques kilomètres et les allemands continuent de bombarder Newport, mais c'est déjà ça de gagner. Le même jour, un petit peu plus au sud, les combats font rage à Dicksmud, mais heureusement, les allemands ne parviendront jamais à prendre la ville. Par contre, ils réussissent à avancer à l'endroit où l'Isère fait une boucle. La pression allemande est de plus en plus forte et les troupes belges et françaises se replient au-delà de l'Isère le 24 octobre. L'armée allemande tente par tous les moyens de prendre Dicksmud. On ne compte pas moins de 15 assauts dans la nuit du 24 au 25 octobre 1914. Une nouvelle poussée allemande oblige encore les troupes belges et françaises à reculer le 26 octobre de l'autre côté du chemin de fer qui relie Dicksmud à Newport. Et maintenant, vous allez me dire qu'un chemin de fer ne peut pas protéger une armée. Et vous avez raison. Mais la région étant sous le niveau de la mer, il fallait que le train, lui, soit à l'abri. Le chemin de fer est donc construit sur une digue, derrière laquelle les troupes peuvent se réfugier. Cela fait plusieurs fois que les Belges reculent, les munitions viennent à manquer, les troupes sont à bout de souffle et commencent à céder face au désespoir de voir un jour la victoire. Comment stopper les allemands ? Eh bien, on décide tout simplement d'inonder le terrain entre l'Isère et la voie ferrée. Le 26 octobre, à 6h du matin, les eaux de la mer pénètrent entre le chemin de fer et l'Isère. Bon, attention, ce n'est pas les déluges du genre Non. Déjà, la différence de niveau n'est pas si grande que ça et on n'a ouvert qu'une seule écluse. Vous êtes déçus ? Les troupes françaises et belges aussi. Ils espéraient qu'à leur réveil, la plaine soit recouverte d'eau, mais ce ne fut pas le cas. Eh oui, même au début, il n'y a quasiment pas d'eau parce que la terre absorbe de tout et c'est uniquement une fois que la terre est complètement imbibée que l'eau peut rester en surface. Donc, en attendant que l'inondation fonctionne, les Allemands font d'énormes attaques les 29 et 30 octobre, attaques qui sont presque toutes repoussées. Les troupes allemandes sont très motivées, l'empereur en plus vient d'arriver, oui, parce qu'à l'époque, c'est encore un empereur en Allemagne, et donc il faut l'impressionner. Le 30 octobre, d'autres écluses sont ouvertes et les Allemands ont de l'eau jusqu'aux genoux. Il leur est impossible de se cacher en s'allongeant. Ils font alors des cibles très faciles et subissent d'énormes pertes. À partir du 1er novembre, le niveau de l'eau devient trop haut pour les fantassins, une énorme flaque d'eau d'une largeur de 2 à 3 kilomètres et d'une profondeur de plus de 1 mètre s'étend entre l'Isère et le chemin de fer, de Newport jusqu'à Dixmude. Devant la montée de l'eau, les troupes allemandes doivent reculer au-delà de l'Isère pour échapper à la noyade, car il est très facile de s'enliser avec tout l'équipement qu'ils doivent porter. L'inondation crée alors un No Man's Land qui restera infranchissable durant 4 ans. La route vers Dunkerque est fermée, mais ce petit bout de Belgique reste inviolé. Le reste de la Belgique est occupée pendant 4 ans par l'Allemagne qui réquisitionne charbon, céréales, cuir, bois, bétail, cuivre, laine, machine, etc. Le prix des denrées alimentaires devenu insuffisante augmente, la disette s'installe, la presse est contrôlée, plusieurs villes sont incendiées et de nombreux civils tués. Bref, le sort de la Belgique n'est pas très enviable. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit commentaire sous la vidéo ou sur les réseaux sociaux, mais surtout à partager la vidéo. Merci. Un énorme merci à tous mes tipeurs qui me font confiance, cette émission se construit et s'améliore grâce à vous. Conjointez-les, j'espère vous revoir très vite, histoire de parler histoire. Les combats sont extrêmement violents, accompagnés d'une ra... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501